allez bonjour à tous alors là on est sur un cas un peu marrant on est fin mai alors la personne m'a appelé et son mari il a fait bas il a fait que tout à fait légitime il a utilisé un fulgateur c'est à dire une bombe à frelons comme ça donc c'est pas mal comme bombe le capuchon rouge etc c'est assez efficace par contre moi qu'est ce que j'ai fait regardez regardez vous la reconnaissez voilà et alors moi j'ai dit bon bah écoutez madame je pense que là il ya faux il ya faux truc j'ai je me suis dit bon ben j'ai pris le petit bâton qui va bien et elle est en train de ressortir la dame regardez 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 hop là elle est repartie bon et ben là maintenant vous savez ce qu'il se passe il faut attendre parce qu'en fait j'ai été j'ai pas poté j'ai pas poté il aille 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 et la reine elle vient de repartir donc là on est quand même sur une présence de gros melon traité par les bombes insecticides magiques alors ça peut marcher mais faut être très près et surtout très 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 bien protégé donc maintenant j'ai plus qu'à attendre que madame revienne à tout de suite donc deux heures après la reine est revenu non alors c'est pas deux heures c'est dix minutes en moyenne elle vient de rentrer donc bien sûr c'est très important de capter la reine si vous loupez la reine elle refera un nid ailleurs ou voir plus au même endroit donc c'est vraiment très très important je vais être obligé de poser parce que il manque un bras toujours pareil on va capter ça de manière tout à fait naturelle on va voir un peu ce qu'il ya dedans à mon avis il ya du level et en prime comme ces insectes assez intéressant et très intelligent ils se souviennent du bipède et ça ça me plaît beaucoup moins à tout de suite allez donc là on est on est sur la deuxième phase alors on voit l'efficacité des bombes qui est quand même très très limité vous imaginez que là le nid est quand même tout petit et on voit bien sûr madame la reine et on voit aussi des ouvrières je vais vous montrer tout ça on va d'abord euthanasier regardez les petites ouvrières voyez que le nid on peut croire qu'il est mort la dame en plus elle est un petit peu en panne d'un poignet et en plus elle avait son anniversaire alors elle pense que le nid était mort son mari lui a dit oui le nid il est mort bah tiens regarde comme il est mort voilà donc ça je sais que la vidéo va être montré à son mari la dame est partie parce qu'elle déteste ça mais voyez quand même le coup des bombes attention à ça méfiez vous méfiez vous c'est très 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 dangereux il faut vraiment être très près pour que ça marche sur un petit nid comme ça ça n'a pas marché ce genre de bombes là les petites bombes parce que ça c'était une petite bombe avant la marque voilà on sent on s'en tamponne un peu je crois que je l'ai dit en plus c'est des petites bombes il ya six à sept secondes d'autonomie là dessus donc méfiez vous quand même six à sept secondes ça fait six à sept secondes ok allez on va faire une petite autopsie tout ça et puis à tout de suite mais c'était bien loupé alors on a une grosse surprise là dedans déjà je vais commencer par l'euthanasier la dame mon caméraman amateur est terrorifié alors vous inquiétez pas c'est dans le sac ça risque rien l'affaire est dans le sac mais vous allez voir qu'il ya une énorme surprise là dedans et c'est pour ça qu'on vous dit attention le frelin asiatique et plein de nouveautés vous allez voir on a deux reines dans le même nid une qui est morte sûrement avec la bombe et la personne s'est dit youlou c'est fait c'est mort et bien regardez bien je vais l'euthanasier et après on fait un dépiotage et là la dame elle est encore plus terrorifiée ne toucher surtout à rien madame ne toucher surtout à rien on va euthanasier tout ça à la bombe de froid donc là et baisser tout froid ça sert à ça la bombe de froid merci bien et c'est là où la dame ne me paiera jamais de café surtout si elle se fait piquer d'ailleurs elle s'en va allez je vais tout mettre dans le bocal à tout de suite alors là on est sur la dernière partie donc on va voir à peu près la taille déjà du nid qu'on a actuellement vous voyez que la taille et ça commence à être très correct ça va relativement vite alors ici on a plusieurs ouvrières et regardez bien voyez on a deux rennes voilà on a deux rennes par rapport à une ouvrière je vais vous sortir une ouvrière qui ici voyez les ouvrières pour pardon ah oui je filmais plus les ouvrières pour l'instant sont toutes petites vous voyez la différence et là on a deux rennes sur le même nid donc voilà la concurrence entre rennes à celle là elle bouge un peu là ça c'est une petite ouvrière elle bouge un peu la concurrence entre là aussi une petite ouvrière moyenne a plein en fait et donc il ya une reine de remplacement qui est revenu tout simplement c'est c'est carrément on va aller voir à l'intérieur s'il ya rien de plus regardez tout ça bon là ça bouge donc on va remettre tout ça dans le bocal pas dans le sac ça bouge un peu trop d'ailleurs donc tout ça bien sûr c'est les nains enfin ça devait ça devait partir etc etc et là on a bien tiens regardez celle-là elle reparle je vais peut-être pas le dire à la dame parce qu'autrement mon café ça va être walou et ça bébé dort bébé dort bébé se réveille donc on va pas la regarder là aussi ça commence à se réveiller donc la dame si jamais je lui dis ça je peux vous garantir là aussi ça commence à se réveiller donc là on va tout remettre dans le sac bon donc deux reines pour le même nid ça veut bien dire ce que ça veut dire on voit quand même que c'est des insectes très très opportuniste une reine est morte c'est pas grave il y en a une deuxième qui est revenu et qui a repris le flambeau voyez que la bombe de froid ça a des limites regardez bébé dort bébé dort bébé dort plus allez sur ce la suite au prochain numéro dans la joie la bonne humeur vraiment c'est un insecte formidable on a plein de nouveautés là dessus et là on va se dépêcher parce que je crois que la dame elle est allé de moins en moins confiante et moi aussi d'ailleurs allez j'arrête de papoter bye